La motivation, cette foutue motivation, c'est une question qui m'est souvent posée, comment être plus motivé, comment se motiver davantage ? Franchement, je pense que ce n'est pas la bonne façon d'aborder la question de la motivation, parce que la motivation elle ne n'est pas toute seule, ce n'est pas de la génération spontanée, ce n'est pas non plus un but, mais c'est un process qui va mêler les actions et l'activation du système de récompense. Alors pour cela, la motivation elle a un binôme qui est très important, c'est la discipline. Alors je sais, ce n'est pas très marrant non plus comme ça quand on l'annonce, mais franchement, moi vous savez, j'ai un passé de sportif de haut niveau, c'était il y a pas mal d'années déjà, mais quand vous devez vous lever le matin pour aller à l'entraînement, que vous savez que vous allez passer des heures et des heures à répéter les mêmes gestes techniques, que vous allez avoir mal, que vous allez parfois même vomir, enfin je vous passe les détails, et bien votre cerveau ne vous dit pas « oui oui, youpi, on va y aller dans la joie et la bonne humeur », c'est tout le contraire, il traîne les pieds. Dans ma vie de tous les jours, moi je l'applique tous les matins, j'ai une routine du yoga que j'ai mis en place il y a plusieurs années, mais je n'ai pas lancé cette routine comme ça du jour au lendemain, je fais entre 20 et 30 minutes, et bien j'ai commencé par 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, j'ai progressé, j'ai fait monter petit à petit le niveau, l'intensité et la durée de mes sessions pour pouvoir atteindre un niveau qui me satisfasse et qui convienne à l'énergie dont j'ai besoin pour la journée. J'ai trouvé aujourd'hui mon équilibre, franchement ça me fait beaucoup de bien parce que je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus énergique et en même temps beaucoup plus calme et beaucoup plus sereine. Si vous, vous faites partie des personnes qui ont la pêche toute la journée pendant 24 heures, vont faire plein de choses, et puis le lendemain vont se retrouver complètement flagada, n'ont plus envie de rien faire et culpabilisent surtout par le fait de se sentir moins performant que la veille, je vais vous donner quelques astuces. Alors la première, c'est de dire non à votre cerveau qui vous dit non, on n'y va pas, tu n'as pas la motivation, ce n'est pas le bon moment, je ne le sens pas, etc. Cette petite voix, en fait, elle va vous faire perdre de l'énergie pour atteindre votre objectif. Donc dites-lui non, tout simplement, avec un non très ferme et très simple, votre cerveau de toute façon va le comprendre. Cette petite voix, en fait, c'est celle qui vous maintient dans votre zone de confort. Alors notre zone de confort, on en a besoin, mais pour atteindre vos objectifs, vous avez besoin de sortir un peu de cette zone de confort. La deuxième astuce, c'est de vous mettre un objectif de surpassement, mais qui soit atteignable. La troisième chose, c'est d'être bienveillant et ferme à la fois. Bienveillant pour ne pas vous mettre des objectifs qui ne soient pas atteignables, et qui soient trop compliqués à atteindre, parce que du coup, vous n'allez jamais tenir le coup. Et la deuxième chose, c'est d'être ferme. Être ferme, ça veut dire de ne pas laisser votre cerveau vous dicter ce que vous devez faire. Et la quatrième chose, c'est d'intégrer complètement votre objectif dans votre vie, dans votre planning. Mettez-vous des alas, mettez-vous des post-it, parlez-en autour de vous pour qu'on vous aide à réaliser votre objectif, mais vraiment intégrer-le complètement dans votre vie. Voilà, alors je ne sais pas si vous, vous avez un sujet ou un objectif que vous voudriez atteindre, dans lequel vous voudriez mettre plus de discipline. Dites-moi un peu dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, où que vous soyez sur la planète. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501